Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Folies Botaniques consacré au Jardin des Fonderies avec Romaric qui se rapproche. T'as oublié de me dire qu'on se rapproche. Bonjour Romaric. Bonjour Annelies, bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui au Jardin des Fonderies ? La suite, alors on a fait une petite mise en bouche histoire, et puis quelques plantes un peu méditerranéennes dans la culture, et là on va aller dans le plus tropical encore. Et on commence par... Le bananier, il fallait que je dise ? Exactement, le bananier, ou les bananiers, voilà. Alors comme il y a un peu de vent, ils sont sur les bords, les feuilles sont un petit peu découpées, mais on voit qu'ils sont... C'est le vent qui les allume comme ça ? Ouais, c'est le vent qui les déchire un petit, qui déchire un peu les feuilles. Alors il y a plein de particularités dans le bananier, la première c'est qu'on dit que c'est une plante herbacée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de vrai tronc, c'est juste les feuilles et la base des feuilles qui sert à faire le tronc, mais il n'y a pas... Si les feuilles tombent, le tronc disparaît avec quoi, tu vois, il n'y a pas une création qu'un tronc, puis des branches, puis des feuilles, c'est simplement entre guillemets le pétiol ou la queue de la feuille qui vient là jusqu'au sol, tu vois, qui en gainante on dit, tu vois, on pourrait redescendre jusqu'en bas. En gros, c'est comme une herbe XXL, donc on aime bien dire que c'est la plus grande des herbes. Une autre particularité, c'est qu'avec tous ces débats sur la GPA, la procréation, tout ça, eh ben lui, on ne lui a pas demandé, enfin si, on l'a fait, on n'en a pas parlé. C'est que la banane, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu les manges, est-ce que tu as remarqué les graines dans la banane ? Non. Eh ben, il n'y en a pas, eh ben voilà, parce qu'on a sélectionné exprès des plantes qui vont faire des fruits, plutôt le côté femelle, sans graines, tu vois, on lui force à faire comme si elle faisait des petits bébés, mais sans rien quoi, sans la graine à l'intérieur, donc elle fait des fruits qui ne servent à rien. Donc c'est de la GPA ou de la PMA, ça ? Elle fait des fruits qui ne servent à rien, et donc pour se reproduire, elle se clone elle-même, parce que vu qu'elle ne fait plus de graines, là, ça ne fonctionne pas tout. Ça fait que le bébé, tu ne sais plus si c'est la soeur jumelle ou la fille, vu que le bébé, c'est lui-même. En fait, ce qui se passe, c'est que le régime de banane, quand il apparaît là, la plante, elle meurt, parce qu'elle a une seule tige, et donc comme le bourgeon meurt terminal, le pied entier va mourir, et du sol, on en voit des anciennes, là, du sol, d'autres vont repartir. Et donc on a, voilà, ça, c'est à la fois la fille de celle qui est à côté, et à la fois sa soeur jumelle. Oh le bordel Aurélien de famille ! Et elles font des fruits qui ne lui servent à rien, à nous beaucoup. Et quand même, on rigole un peu devant les fruits, on distrait les gens, là, un petit peu. Il y a quand même une importance économique majeure, n'est-ce pas ? Un système géopolitique dédié à la banane. Oui. Les républiques bananières. Oui, oui, bien sûr. Et bien, tu sais, ça vient du fait qu'il y avait des grosses, grosses plantations de bananes en Amérique centrale, et qu'ils étaient tellement puissants que c'est eux qui faisaient les gouvernements, qui défaisaient les gouvernements, tout ça, puisque le président de la United Fruit Company disait au Honduras, un député coûte moins cher qu'une mule. Donc, il le dit à lui-même, ils ont quand même fait des grèves avec plus de 100 000 ouvriers en même temps qu'ils faisaient grève dans les bananeraies. Ils ont tué 1 500 pendant la grève, on appelle ça le massacre des bananeraies. Donc ça a eu une vraie importance économique et ça en a toujours une vraie. Aujourd'hui, puisque la United Fruit Company existe, même si elle a changé de nom, mine de rien. Mais par contre, c'est un des fruits qui a la particularité d'être souvent produit dans les pays où ils la mangent eux-mêmes. En fait, l'exportation n'est pas, il y en a un peu pour l'Europe, mais en Inde, notamment, en Chine, toute l'Asie. Il y en a déjà qui arrivent aux regards à bananes par exemple. Exactement, voilà. Mais il y a pas mal de pays qui en produisent et qui les mangent eux-mêmes. Au Brésil, par exemple, il y a beaucoup de pays, alors que souvent, il y a les fruits tropicaux qui sont faits que pour l'exportation. La banane, elle est vraiment mangée sur place. Et à la base, quand même, elle vient d'Asie. On va peut-être rebaptiser sa folie géopolitique. Eh bien, exactement. On va peut-être revenir sur une ambiance plus... Plus botanique. Plus botanique. Même si, voilà, de temps en temps, je rappelle ça, on a l'impression que parler de plantes, c'est vraiment juste, vraiment, quand on n'a rien d'autre à faire et... Alors qu'en fait, il y a des enjeux plus importants. Voilà. Légèrement plus importants. Il y a cette plante, que j'aime beaucoup. Ah. Parce que j'aime beaucoup sa famille. Je sais pas, tout à l'heure, tu m'as reconnu, enfin, la dernière chronique, tu as reconnu les fleurs de maniolais, est-ce que tu vas reconnaître ces fruits, là ? Ça rappelle les fruits de notre plante qui est très connue chez nous. C'est pas l'obépine ? Non, non. Je veux dire n'importe quoi. Le lierre. Je sais pas si tu vois les fruits de lierre, ça fait vraiment exactement ça. Ah non, j'avais pas. Et du coup, on est dans la famille du lierre, en fait. Ah ouais. Et le lierre, c'est une plante tropicale, mais qui a subsisté chez nous, en fait. C'est une plante qui, tu sais, elle perd pas ses feuilles en hiver. Elle perd pas ses feuilles en hiver parce qu'elle était chez nous avant les glaciations. Et elle a réussi à résister après les glaciations. Mais tout le reste de sa famille habite dans les pays tropicaux. Et donc, cette plante, un aralia. Et donc, voilà, qui est là, fait les mêmes fleurs et les mêmes fruits que le lierre. Parce qu'en fait, on est dans cette même grande famille tropicale. Donc ça, c'est les feuilles du... Ces feuilles-là sont dites palmées. C'est-à-dire que c'est comme la paume de la main. Ah oui. Tu vois, t'as la nervure centrale et puis comme si c'était des doigts. D'accord. Donc on peut lire l'avenir de... Exactement. Alors que t'as des feuilles qui sont peinées. C'est-à-dire que la feuille, elle est plutôt en long et t'as la grande réunion centrale. Et ça fait comme une plume. D'accord. Donc peinée ou palmée. Voilà. Donc palmée, exactement. Pour la paume de main, tu vois. Celle-là, elle est vraiment... Oui, là, ça se voit bien. Ça se voit. C'est un bon exemple. Exactement. Exemple didactique pour finir la chronique. Botanique. Voilà. De Romaric. À la semaine prochaine. Non, ça marche pas. À la semaine prochaine.